7 choses à faire si tu veux rater ta vie. Oui, 7 choses à faire si tu veux rater ta vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les habitudes que tu dois faire, qu'il faut faire on va dire, si jamais tu veux rater ta vie. Bien sûr, l'objectif de cette vidéo, c'est que tu ne fasses pas ça, on s'entend bien, c'est que tu fasses justement le contraire. Mais je veux vraiment éveiller ton esprit par rapport à ces habitudes-là et tu verras que très certainement, il y a une bonne partie des habitudes que je vais te citer là, que peut-être tu as en place dans ton quotidien et qu'il va absolument falloir que tu élimines si tu veux vraiment atteindre tes objectifs sur le moyen long terme. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube vous référence la vidéo, donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et aussi, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai une petite surprise pour toi qui pourra t'aider dans tes projets d'entrepreneuriat et d'investissement en immobilier. Alors, quelles sont les habitudes que tu dois faire si jamais tu veux échouer, si vraiment tu veux rater ta vie ? Et honnêtement, cette vidéo peut-être va te paraître un peu choquante mais il faut vraiment se poser des questions de pourquoi en fait les personnes échouent, qu'est-ce que les personnes font pour échouer. Donc logiquement, si tu suis cette vidéo, tu vas te dire il ne faut absolument pas que je fasse ces choses-là si je veux atteindre mes objectifs. La première chose, c'est quoi ? La première chose que tu dois faire si tu veux échouer, c'est de tout simplement rejeter tout sur la faute des autres. Moi, j'aime bien dire aux gens et je pense que je ne suis même pas le seul à dire ça, c'est que tu es responsable de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Donc si aujourd'hui, tu es dans la merde, entre guillemets, on s'entend bien, si tu es dans la merde, c'est de ta faute. Pourquoi ? Parce que tu as pris un moment dans ta vie où tu as pris de mauvaises décisions. Moi, j'en ai pris. Je ne suis pas en train de dire que tout est rose dans ma vie, etc. J'ai des problèmes comme tout le monde. Mais je ne vais jamais dire que c'est la faute de quelqu'un. Et il y a longtemps, pendant très longtemps, je réfléchissais comme ça. C'est-à-dire, dès que j'avais une situation, ok, oui, mon emploi ne me convient pas. Oui, c'est la faute de mon patron. Si ton emploi aujourd'hui ne te convient pas, ce n'est pas la faute de ton patron, c'est ta faute. Donc si ton emploi ne te convient pas, entre guillemets, tu dégages en fait. Tu changes d'emploi ou tu arrêtes de bosser, tu vas chercher autre chose. Mais c'est toi, à la base, qui as fait le choix, par exemple, d'occuper ce poste-là. Et c'est toi également qui fais le choix de rester sur ce poste-là. Si aujourd'hui, tu es en couple avec quelqu'un qui te prend la tête, entre guillemets, si tu es encore avec cette personne, c'est parce que toi, tu fais le choix de rester avec cette personne-là. Si tu laissais cette personne, tu ne serais pas en train de te plaindre tous les jours. Donc c'est vraiment ça. En fait, c'est de tout le temps rejeter la faute sur les autres et de lui dire que, OK, s'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de mon patron. Si aujourd'hui, je paie trop d'impôts, ce n'est pas ma faute, c'est la faute du gouvernement. Juste au passage, il y a des formations pour apprendre à payer moins d'impôts. C'est juste pour te dire ça. Si aujourd'hui, je suis en surpoids, c'est la faute. Des fois, même, il y a des gars qui disent que c'est la faute de leur conjointe parce qu'elle prépare trop à manger. S'il vous plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, c'est de vraiment rejeter, à chaque fois rejeter, rejeter, te débarrasser, dire que non, ce n'est pas ta faute, c'est la faute de quelqu'un. Ça, c'est la pire chose à faire si tu veux vraiment échouer dans ta vie. La deuxième chose à faire, si tu veux échouer dans ta vie, c'est de refuser d'apprendre. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est de te dire, OK, tu as fait des études. Ce message-là, c'est adressé vraiment aux personnes qui ont fait de très grandes études. École de commerce, ingénieurs, avocats, tout ce que tu veux. En fait, tous les niveaux un peu high, on va dire, ces personnes-là, des fois, sont limitées. Pour moi, c'est même les personnes les plus limitées. C'est-à-dire, si tu veux avoir quelqu'un qui a fait une école de commerce, j'en ai fait une. Donc, je sais de quoi je parle. Dès que tu vas lui dire un peu qu'il y a d'autres choses où il y a quelqu'un qui a fait mieux que lui en ayant moins de diplôme, il va dire que ce n'est pas possible. Tu prends quelqu'un qui a fait polytechnique. Si tu lui dis que voilà, ce mec qui n'a même pas le bac, qui aujourd'hui a des résultats de telle ou telle ampleur, pour lui, ça va lui sembler impossible parce que lui, dans sa tête, il se dit qu'il a fait polytechnique. Donc, c'est le meilleur au monde en fait. C'est le plus intelligent de la Terre. Alors que c'est absolument faux. Le système scolaire, c'est une chose. Le système de la vie, le système du business, c'est autre chose. C'est deux mondes parallèles. Et moi, je peux te dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait d'études, qui éclatent. Les personnes qui ont fait HEC, polytechnique, avoir tout ce que tu veux, aller-retour, tu vois, en termes de résultats. Je ne parle pas en termes de compétences managériales, salariales, etc. Je parle en termes de business, en termes d'entrepreneuriat. Quand tu arrêtes d'apprendre, tu n'évolues plus en fait. J'aime bien dire, et tu vas peut-être te dire que je répète, regarde juste les stars, regarde juste les sportifs, regarde juste les entrepreneurs à succès. Récemment, j'ai vu une vidéo de Didi avec son mentor. Didi, il est quasiment milliardaire, si ce n'est même pas encore fait. Au moment où tu verras la vidéo. Didi, il est milliardaire. Il y a une vidéo, tu regarderas Didi et son mentor. Enfin, tu mets ça en anglais. Tu verras qu'il est toujours en train d'apprendre de quelqu'un qui a plus de résultats que lui. Et dans cette vidéo, tu vois une certaine humilité de la part de Didi où il se dit, voilà, aujourd'hui, je suis à telle étape de ma vie. J'ai eu tel problème, parce qu'il s'est séparé de sa conjointe. J'ai eu tel problème, je n'arrive pas à faire évoluer mon entreprise. J'ai des problèmes avec mes employés. Qu'est-ce que je dois faire ? Et il demande ça à l'un de ses mentors qui est passé par là en fait. Donc, si quelqu'un comme Didi qui a un niveau assez, tu vois de quoi je parle, il a un niveau assez élevé, s'il lui continue d'apprendre, qu'est-ce que toi, enfin, qui es-tu pour dire que tu n'as pas besoin d'apprendre en fait ? Dis-moi un peu. Qui es-tu pour dire que tu n'as pas besoin d'apprendre ? Et c'est pour ça que quand on parle de formation, de coaching, etc., les gens, des fois, ils se disent, non, mais c'est quoi ce délire et tout ? C'est comme ça. Si tu veux évoluer dans ta vie, il faut que tu continues à apprendre. Il faut que tu continues à te développer. Il faut que tu continues à te développer personnellement dans la tête et dans tes compétences, que ce soit en immobilier, que ce soit en entrepreneuriat, que quelle que soit ton activité, il faut que tu continues à te développer. Donc, si tu veux rater ta vie, arrête d'apprendre. Si tu veux, par contre, aller de l'avant, continue d'apprendre en te formant. La troisième chose que tu dois faire si tu veux rater ta vie, c'est de tout simplement passer ton temps sur des choses inutiles. J'entends par là, regarder la télé, regarder Netflix, regarder des séries, passer du temps à rien faire en fait, à rien faire de productif sur le long terme. C'est sûr que regarder la télé pendant 2-3 heures de la journée, ça va te faire du plaisir, ça va te procurer du plaisir à court terme. Mais sur le long terme, ça ne t'apporte pas grand-chose. Moi, ça fait des années que je ne regarde plus la télé, ça fait des années que je ne regarde plus la télé et même des fois, mes amis, ils me disent il s'est passé ci ou il s'est passé ça. Des fois, je suis au courant de quelque chose qui s'est passé dans le monde peut-être une semaine après ou une semaine et demie après. Pas parce que je suis allé chercher l'information, c'est parce que les gens en parlent autour de moi. Donc moi, je me dis ah tiens, il y a eu ça, ah tiens, il y a eu ça. Moi, je suis tellement focus sur ma performance, sur mon développement que je n'ai pas le temps d'aller me renseigner sur la vie de Nabila ou sur la vie de je ne sais pas quelle star, etc. Moi, je n'en ai rien à foutre. Moi, je suis là pour avancer. Quand tu auras établi tout ce que tu veux, quand tu auras mis en place tous tes systèmes et que tu auras tous les systèmes qui tournent pour toi, que tu auras tes investissements immobiliers, tes entreprises qui vont générer des revenus passifs, tu pourras rester autant que tu veux allongé devant la télé et à regarder toutes les séries réalités, tous les films, tout ce que tu veux. Tu vois, mais par rapport, mais maintenant, tu n'as pas entre guillemets le droit de passer des heures et des heures et des heures et des heures à regarder des choses qui ne t'apportent rien sur le court terme. C'est juste la satisfaction qui ne t'apporte rien sur le long terme. C'est juste la satisfaction sur le court terme mais sur le long terme, ça ne t'apporte absolument rien. Je ne suis pas en train de dire que voilà, il y a des fois où je me détends. Il y a des fois où je vais au cinéma. J'aime bien aller au cinéma de temps en temps mais je ne regarde plus la télé. Quand je vais au cinéma, c'est le week-end avec ma conjointe mais c'est après avoir abattu des heures de travail productifs et qui me ramènent des résultats. C'est une façon pour moi de me récompenser en me disant ok, là tu as bossé maintenant tu peux aller relaxer devant un film, devant une série, peu importe. Donc c'est vraiment ça. Ne passe pas de temps à faire des choses pas productives sur le long terme. Fais d'abord les choses productives. une fois que c'est fait, tu peux aller faire ce que tu veux. La quatrième chose que tu dois faire si tu veux rater ta vie, c'est de dépenser plus que ce que tu gagnes. Mondialement, ça c'est connu de façon mondiale. Mondialement, la plupart des gens dans le monde sont surendettés. Pourquoi ? Parce qu'elles consomment plus que ce qu'elles gagnent. Plus que quelqu'un va consommer, il va gagner 10 000 euros, il va être à découvert de moins de 1 000 euros. Moi je connais quelqu'un comme ça. Je connais un avocat qui gagne 10 000 euros mais tous les mois il a moins 1 000 euros. Explique-moi comment ça se fait. Et cette personne-là se dit qu'elle est riche parce qu'elle gagne. Oui, elle a une belle voiture, elle a un bel appartement, etc. Mais excuse-moi, le smicard qui gagne 1 200, 1 300 euros et qui arrive épargné 200 euros tous les mois, il est plus riche que cet avocat-là. Et encore pire, si cette personne-là met de l'argent de côté et qu'elle investit, elle s'enrichit encore plus vite que cet avocat-là. C'est juste que l'avocat ne s'en rend pas compte parce que lui, il croit bien faire alors qu'il est en train de s'enfoncer encore, encore et encore. Donc, il ne faut pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Quand tu vas commencer à dépenser plus que ce que tu gagnes, là, c'est le début de la fin en fait. Et moi, j'ai vu beaucoup de personnes, surtout au Québec, des personnes qui, tu vas les voir avec de grosses voitures, tu vas les voir avec une grosse maison mais derrière, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu vois. Donc, c'est beaucoup de paraître. C'est beaucoup de paraître. Et moi, il y a beaucoup de gens qui me critiquent. L'autre fois, je ne sais plus ce qui s'est passé. J'avais posté une vidéo où j'étais à Marrakech. OK ? Et bien sûr, les vidéos, elles sont en décalage avec là où je me trouve présentement. Donc là, au moment où tu vas voir cette vidéo, peut-être je serai déjà rentré à Montréal. Je serai peut-être parti à Bali pour voir mon chantier. Et il y a une personne qui me dit, Florian, arrête de mentir. J'étais vu dans le métro ce matin. En plus, tu prends le métro. OK ? C'est quoi le problème de prendre le métro alors que tu habites à quatre arrêts de ton lieu de travail ? Tu vois, donc cette personne-là, qu'est-ce qu'elle s'est dit ? Elle s'est dit, OK, Florian, il parle d'immobilier, il parle d'argent. Il devrait rouler en Lamborghini. Il devrait rouler en Range Rover. Il devrait rouler en Mercedes. Non, je n'en ai pas besoin parce que ça me prendrait plus de temps d'aller à mes bureaux en prenant une voiture que de prendre le métro. Donc, c'est sûr que des personnes, des fois, qui me voient dans le métro et qui me suivent sur Internet me croisent et sont étonnés. Oui, je n'ai pas de voiture mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas de résultat et que je n'avance pas dans mes objectifs. Tant que tu es aligné avec ce que tu fais, il n'y a pas de problème. Mais tout ça pour dire que si tu dépenses, moi, je préfère quelqu'un qui marche 30 minutes pour aller au boulot mais qui est en train de mettre tout son argent de côté pour investir que quelqu'un qui arrive et qui se dit, OK, j'ai 20 000 et j'achète une voiture. Tout ça juste pour dire qu'il a une belle voiture. Ça ne mène strictement à rien. De toute façon, comme on dit, le temps donne raison. Donc, tu verras la différence entre les deux très rapidement. La cinquième chose que tu dois faire pour rater ta vie, c'est de tout simplement faire comme ton entourage. Tu sais, c'est ton entourage qui te dit de faire ce que tu dois faire. C'est ton entourage qui te dit de faire comme tout le monde en fait. Comme tout le monde. Donc, tout le monde fait quoi par exemple le parcours classique. Tu fais tes études, tu vas travailler, tu achètes ta résidence principale, tu achètes ta voiture et voilà. Non. Si tu fais ce que tout le monde fait, tu auras les mêmes résultats que tout le monde en fait. Regarde juste le parcours des personnes qui réussissent. Au final, c'est tout le temps la même chose. Les personnes qui réussissent font des choses que la plupart des gens ne font pas. Elles vont à contre-sens. Elles prennent des risques. Elles se sacrifient. Elles font des sacrifices. Elles, voilà. Donc, il faut juste te dire que si tu fais comme tous tes potes qui sortent tous les vendredis, soir ou tous les jeudis, soir qui se bourrent la gueule et que tu vois ces personnes-là n'ont pas entre guillemets de résultats, tu as de très, très, très fortes chances d'avoir les mêmes résultats qu'eux. C'est aussi simple que ça. Tu vas te dire que peut-être Florent, il est dur, mais c'est comme ça. Regarde juste ton entourage en fait. Regarde ton entourage et si tu vois dans ton entourage, je pense que dans ton entourage, vous avez plus ou moins la même situation, plus ou moins les mêmes résultats. c'est parce que vous faites la même chose que tout le monde fait en fait. La même chose que tout le monde fait. Donc, si tu veux avoir des résultats autres, regarde ce que les autres qui ont de gros résultats font et tu vas voir que c'est différent, voire même totalement différent de ce que toi, tu es peut-être en train de faire ou de ce que ta bande d'amis est en train de faire. La sixième chose que tu dois faire pour rater ta vie, c'est de ne pas investir ton argent. On a parlé tout à l'heure de dépenser plus que ce que tu ne gagnes et la sixième chose, c'est de ne pas investir ton argent. Donc, c'est de quoi ? C'est de se dire ok, mon argent, je l'ai et il reste là sur mon compte. Qu'est-ce qu'il fait sur ton compte ? Tu es en train de perdre de l'argent même pendant que ton argent est sur ton compte à ne pas produire. J'aime bien dire que l'argent, ça produit des petits, c'est-à-dire que tu investis ton argent pour qu'il t'en ramène plus. C'est comme si tu envoies ton argent chercher plus d'argent en fait. Donc, il faut apprendre à investir ton argent. Il faut apprendre à prendre des risques. Il faut investir sur toi pour savoir comment bien investir ton argent. Tu vois ? Et ça commence par là. Ce n'est pas de te dire ok, j'ai investi mon argent directement. C'est investir d'abord dans tes connaissances pour avoir les connaissances nécessaires pour bien investir ton argent. Donc, c'est vraiment une logique autre en fait. Tu vois ? Dès que tu vas parler à quelqu'un de dire ok, va prendre... Moi, il m'est arrivé de prendre des coachings à peut-être 1000 euros de l'heure. Une heure, 1000 euros. Mais les conseils que j'ai obtenu de cette personne déjà, c'est une personne qui a un parc immobilier de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, on s'entend bien que cette personne-là, si elle est à ce niveau-là, sachant qu'elle est partie avec plus de, comment dire, d'handicap que moi dans la vie dans le sens où ben, orphelin, pas de diplôme, job, quasiment... Enfin, la personne était au salaire minimum. Tu vois, c'est totalement différent de mon parcours. Tu vois ? Pourtant, cette personne a plus de résultats que moi aujourd'hui. Donc, ça veut dire quelles sont les choses que moi, je ne sais pas. Et pour avoir ce type d'informations, tu dois d'abord investir sur toi, donc dans des formations, dans des coachings, etc. Afin justement d'avoir les bonnes informations adaptées à ta situation pour pouvoir maintenant bien investir et avoir des résultats massifs. Ça, c'était la sixième chose à faire si tu veux rater ta vie. Tout simplement, ne pas savoir ou ne même pas investir ton argent. La septième chose que tu dois faire pour rater ta vie, c'est justement de ne pas t'inspirer de personnes à succès. De ne pas avoir dans ton entourage des personnes à succès. Je ne suis pas en train de te dire d'être pote avec des personnes à succès, mais tout simplement lire un livre. Avoir un mentor. Tu peux avoir un mentor sans forcément connaître ton mentor. Moi, des mentors, j'en ai plein. Il y a des mentors que je n'ai pas à travers des livres. Je lis leur biographie, je regarde ce qu'elles font, je regarde leur parcours, j'essaie de l'identifier à ces personnes-là. Donc, si tu ne t'identifies pas à des personnes à succès, tu n'en auras pas. Il faut que tu t'identifies à des personnes à succès qui ont les résultats que toi, tu veux pour pouvoir les suivre. Pas les copier, mais suivre ce qu'elles font et adapter ce qu'elles font à ta manière pour pouvoir produire ce que toi, tu veux en fait. Afin de générer les résultats voulus. Tu vois, donc si tu ne suis pas de personnes à succès et ça vient en lien avec l'entourage, si tu suis plutôt ton entourage qui n'a pas de résultats, entre guillemets, tu n'auras pas de résultats. Si tu ne suis pas des personnes qui ont du succès, tu n'auras pas de résultats également. Mais si tu suis justement des personnes qui ont du succès, crois-moi que tu auras des résultats massifs. Moi, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire moi, je suis un grand copieur. Je copie, adapte et colle les stratégies qui fonctionnent et je les mets en place par rapport à mon appétence au risque, à ma personnalité, à ma gestion, etc. Donc, je ne suis pas en train de te dire que tout ce que, même les personnes qui suivent mes formations, elles ne vont pas faire exactement ce que moi, j'ai fait. Elles vont adapter à leur situation. Chaque investissement est différent. Chaque investisseur a sa propre façon d'investir. Chaque investisseur a sa propre appétence au risque. Chaque entrepreneur entreprend d'une certaine manière, Donc, vraiment, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé. Mets-moi dans les commentaires si tu as ces habitudes-là ou si c'est des habitudes que tu as corrigées pour pouvoir aller de l'avant. Si j'ai oublié des habitudes, je t'invite également à les commenter et surtout, je t'invite à télécharger un e-book totalement offert où je te montre 5 étapes pour investir en immobilier et tu auras également en bonus une heure de formation gratuite où je te montre justement comment j'ai généré 100 000 euros de profit, pas de plus-value, de profit à l'achat en seulement un an avec un investissement immobilier. Tu auras tout dans la description. Moi, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou investir en immobilier et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours à doigts-là avant de repartir vers de nouvelles destinations. C'était Florent de Gouloir Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. Ciao !